Salut à les nouvelles vidéos sur Gran Turismo 7, nouvelle semaine nouvelle quotidienne donc à chaque fois je vous présente le lundi en tous deux et qu'en début de semaine la quotidienne la semaine qui est passée juste avant donc on avait trois choix comme toujours avec gt7 donc la course a c'était sur Watkins Glen en groupe 4 course b celle que j'ai choisi c'était sur Spa en groupe 2 et course c'était Deep Forest en groupe 3 donc j'ai privilégié de faire Spa et en groupe 2 c'est vraiment que je ne vous ai pas proposé de groupe 2 sur Gran Turismo ça se tourne sur je ne dis pas de bêtises 4 tours donc ça va faire une bonne dizaine de minutes la course et notamment sur fond de cette vidéo de cette course c'est est-ce que Gran Turismo peut me faire perdre d'abord au niveau compétition et au niveau qualité de pilotage est-ce que ça peut me diminuer par rapport aux autres simu auxquels je joue sur pc voilà est-ce que ça peut me faire prendre de mauvaises habitudes de conduite est-ce que ça peut me faire perdre de la qualité au freinage enfin bref toutes les choses comme ça c'est une vraie question c'est pas c'est une question qu'on peut se poser sans enlever le côté compétitif ou aussi moins signe de gt7 on va pas essayer encore une fois de se bagarrer dans les commentaires sur ce sur ce dossier là puisque forcément il y aurait de quoi dire mais voilà ça c'est la première question est-ce que ça peut me faire perdre en compétitivité par rapport aux autres jeux aux autres simu en tout cas et deuxième point c'est est-ce que ça peut me faire perdre de l'audience sur la chaîne youtube je crois qu'il ya beaucoup plus de monde qui me suit sur le simu pc que sur la simu console et plus particulièrement Gran Turismo donc voilà c'est deux questions je me pose alors ça peut aussi influer sur les les futures vidéos est ce que je vais continuer vous présenter du contenu sur Gran Turismo voilà c'est toutes les questions je me pose donc voilà on en parle un petit tout petit peu dans la vidéo mais ce qui m'intéresse surtout c'est qu'on en parle justement dans les commentaires pour pouvoir débattre encore une fois façon intelligente pas la peine de faire la guéguerre simu console simu pc c'est pas le but c'est juste savoir est ce que ça peut avoir une influence sur mon pilotage et sur vous les abonnés alors n'hésitez pas à me dire si vous me suivez pour la version pc d'assimulation ou sur la version console est ce que les deux vous intéresse ou alors est-ce que ça n'influe pas du tout pour vous mais vous regardez juste ce qui vous concerne voilà en gros les questions qu'on peut se poser par rapport à cette vidéo et cet aspect de gt7 moi je voulais c'est avec la course 4 tours sur spa et on se dit à une prochaine tous allez on se retrouve en course quotidienne course b sur spa je suis p9 donc sur 16 pilotes et on est parti donc pour essayer de sortir du lot en gt 500 avec boîte séquentielle on va voir ce que ça donne j'espère ne pas démarrer dans un virage c'est un petit peu plus compliqué dans ces cas là et on va essayer de parler comme j'ai mis dans la vidéo à savoir si le fait de rouler sur gran turismo et en l'occurrence le 7 me fait perdre en qualité de pilotage et en audience sur la chaîne youtube alors on va laisser passer le départ et vous à ce que ça donne on va en discuter un petit peu c'est bon je peux démarrer tranquillement et on pourra l'attaquer bah ouais mais commence pas grand je te prends au freinage déjà t'es déjà en train de aller c'est pas grave donc le rayon c'est à fond il y a que 6 vitesses on va se prendre l'aspi ça se bagarre déjà un petit peu de vent ça change de ligne on check un petit coup quand même dans le rétro il n'est déjà un de sorti allez allez on va se méfier lui il va revenir on est à la rue lui espagnol on sait pas ce qu'il fait alors qu'on est déjà plus que 13 et il y en a des petits amis qui ont déjà quitté donc on a baissé le traction control au minimum à zéro et on va se méfier là à la chicane au redémarrage à la chicane au ça passe, je suis devant allez, podium pour l'instant donc oui, effectivement, comme je le disais en début de vidéo est-ce que le fait de rouler sur Dantwismo peut me faire perdre de la qualité de pilotage sur les jeux et sur les sims, un signe en PC je pense que la question se pose je comprends, je n'ai pas bien de mauvaises habitudes ce n'est pas ce que je veux dire je ne vais surtout pas me froisser avec la communauté Dantwismo mais voilà le fait est que ça demande beaucoup moins d'aptitude à mon sens de rouler sur Dantwismo que sur un Airfactor 2 automobiliste A2 ou autre chose ça, je pense que c'est un fait il n'y a pas grand monde qui va pouvoir me contredire là-dessus il est toujours là-derrière et est-ce que la communauté qui me suit en Simracing PC peut se détourner de la chaîne parce que je fais du Simracing console ça c'est aussi une question que je me pose on va se mafier au freinage ici donc c'est tout les questions qui voilà me viennent un petit peu en tête quand je vous propose des courses sur GT moi après le principal c'est que je m'amuse ça après le reste comme je vous l'ai toujours dit moi je fais ce qui me plaît je ne vais pas faire des des vidéos sur un contenu qui ne m'intéresse pas alors par le passé j'ai peut-être déjà fait une ou deux en voguant sur sur ce qui ce qui marche vous voyez par exemple je ne vais pas faire du Assetto Carça Trafic parce que ça marche si je veux faire du trafic je ne sais pas je roule sur Forza ou autre chose mais voilà après je ne critique pas ceux qui en font qu'on soit bien d'accord là-dessus je dis juste que je ne fais pas ça parce que parce que ça marche donc là en l'occurrence si je vous fais des vidéos sur GT c'est parce que j'ai retrouvé du plaisir de conduite et de rouler sur ce jeu en VR tout simplement mais c'est vrai que en termes de demande de concentration et tout ce qui va avec c'est un peu moins demandeur je ne sais pas si je m'exprime bien derrière il est toujours là on n'est pas à l'abri d'une heure de pilotage ou de freinage où il s'est tué ? où il s'est tué ? alors dites-moi si vous me suivez surtout sur la chaîne pour le contenu PC si vous vous détournez de la chaîne parce que je propose du contenu console ou parce que simplement ça ne vous intéresse pas mais vous restez abonné je serais un petit peu curieux de savoir le P2 doit être là-bas au fond le orange alors je n'ai pas fait de vidéo spécifique sur le PSVR 2 mais bon tant que je suis dessus je vais vous en parler vite fait j'en suis toujours content il a des défauts qu'on connaît parce que c'est rédhibitoire pour moi pas plus que ça je roule encore je ne me force pas là actuellement je vous le dis j'essaye en général de faire au moins une quotidienne par semaine mais donc clairement j'ai fait abstraction de ces petits défauts comme il y en a sur les autres casques PC je viens de terminer Call of the Mountain que j'ai adoré vous avez entendu parler du fait que ce rédhibitoire ou chiant de faire de la grimpette mais moi en fait le jeu je l'ai fait en plusieurs j'ai fait des petites sessions d'une heure d'une demi-heure par-ci par-là donc ce qui fait que je n'ai pas eu cet aspect redondant de l'escalade comme certains me l'ont évoqué donc moi j'ai adoré ce titre donc voilà alors pour revenir sur Nantwismo je vais continuer à vous proposer je pense du contenu bien évidemment tant que ça vous plaira et du coup on va terminer sur le podium devant on était clairement inatteignable mais je suis content c'est mon deuxième essai voilà P3 à 8 secondes du premier bon on va marquer encore quelques points je pense voilà j'ai gagné 6 places et bien nous on se dit à la prochaine n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires bonne journée tchuss qu'est-ce pas à la prochaine de l'escalade 1 la prochaine 1 l'escalade